TechnoDiesel est le plus grand centre d'entretien de réparation de véhicules lourds au Québec. Fondé en 1977, l'entreprise est passée à la deuxième génération. L'entreprise se spécialise dans l'entretien, dans la réparation de camions et de remorques. Je me présente, mon nom est Pascal Babin, j'aurai le pur plaisir, l'immense bonheur d'animer ce deuxième podcast de la Chambre de commerce du Grand Joliette, en direct de l'alchimiste à Joliette. Je m'entretiens aujourd'hui avec la présidente de TechnoDiesel, Mme Caroline Thuotte. Hydro-Québec présente Quand le courant passe, le nouveau balado de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Cet épisode est une collaboration de Gestion BGC, des entreprises Mario Lorrain, des habitations Bordelot, Promutuel, Lannaudière et Synopsis. Bonne écoute! Caroline, bonjour! Salut! Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Premièrement, je peux te tutoyer. OK, d'accord, on fait ça. Je peux te tutoyer pour deux raisons. Bon, premièrement, on se connaît. Deuxièmement, je suis plus vieux que toi. Bien, tant mieux! Bienvenue à l'alchimiste. C'est beau, hein? C'est vraiment super. Honnêtement, ça fait très longtemps que je t'ai venue. C'est une très, très belle introduction. Paul, le propriétaire est là et nous sert à boire à l'instant. C'est toujours une bonne bière. Et là, on a une petite bière qui va nous présenter, qui est un peu pour toi, Caroline. Spécialement pour moi. Bien oui, je choisis spécialement pour toi. Écoute, on a choisi une blanche de la gamme authentique. Dans la particularité de notre blanche, c'est qu'il y a de la camomille et à la clémentine. Oh! Un petit goût herbacé, mais un petit goût fruité aussi en finale, bien sec. Alors, vraiment, depuis qu'on l'a lancé, c'est vraiment une meilleure produit maintenant dans le marché. Fait que j'espère que vous allez l'apprécier. Merci, Paul. Merci de nous recevoir. Et Paul, écoute, on est où, là, présentement? L'Alchimiste, c'est où, à Joliette? On est au 681 Marion, dans le quartier industriel. Mais la particularité, c'est qu'on est en train de devenir une destination agro-touristique. OK. C'est quand même spécial. On est présentement dans notre bar à bière, qu'on appelle, ou notre salon de dégustation officiellement, qu'on a ouvert l'an passé, qu'on peut accueillir jusqu'à 47 personnes. Puis, même la nouveauté qui s'en vient, c'est qu'au printemps, on a eu la permission de faire une belle terrasse qui s'en vient en avant de quelques mille pieds carrés. Puis, on va devenir l'économisé du brasseur. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va offrir des visites guidées aux gens pour découvrir l'histoire de l'Alchimiste, l'histoire de la bière, voilà, dans le cadre d'un bel environnement. Quelques mille pieds carrés, la terrasse, ça veut dire combien de tables, combien… Oui, c'est ça, mais le but, c'est d'avoir un air de consommation et d'interprétation qu'on appelle. Fait que c'est, on va faire pousser des choses, il va y avoir un air de jeu de pétanque et de washer. Oh, wow! On va avoir un petit jardin, on va pouvoir, tu sais, il va y avoir un peu de choses, il va y avoir, ce ne sera pas juste des tables et des chaises. Fait que ça va être, comme il y a une place à Montréal qui s'appelle le village du pied de courant, fait que c'est une place où on peut prendre une bière, qu'on peut se promener, fait que c'est vraiment dans ce but-là que ce soit convivial, puis qu'on peut s'apprendre en même temps et déguster des bonnes bières. Wow! Merci, Paul. Bonne dégustation. Merci beaucoup, Paul. Merci. Extraordinaire. C'est extra bon, mais ça part vraiment bien, une rencontre. Comment ça va? Très bien. Oui? Très contente d'être là. Je vais te décrire comme je te vois, OK? Tu es une femme intense, travaillante, mais quand c'est… tu adores travailler, mais quand c'est le temps de s'amuser, maudit que tu aimes ça préparer et partir, tu es une très bonne communicatrice, tu as l'esprit critique développé, ta carrière, donc l'entreprise par le fait même, est axée sur une communication bidirectionnelle. Je te l'ai dit entre 4 et 43 fois, je suis fan de la femme d'affaires que tu es. Je suis vraiment content que tu sois là, Caroline. Merci beaucoup. Merci. Bien, c'est très touchant comme description, alors merci. J'aimerais que tu nous expliques ce qui s'est passé entre la dernière journée de ton secondaire 5 et la première journée jusqu'à temps que tu sois présidente de TechnoDiesel. Aïe, aïe, combien de temps comme moi? Ah, pour vrai, hein? Non, mais attends, au début, toi, tu as étudié, le secondaire, c'était… Ici, à Thérèse-Martin, à Joliette, oui. Puis je suis rentrée au cégep à Joliette, faire un deck en sciences humaines. Puis rapidement, au cégep, en fait, je me suis emmerdée dans le sens que moi, là, j'avais une certaine facilité à l'école, mais j'avais besoin d'être alimentée en connaissances. Puis c'est une période qui est plus cool, le cégep, dans le sens que, bon, on s'habitue au nouveau rythme, tout le kit. Mais moi, je manquais de nourriture, d'apprentissage à l'école. Ça l'allait, mais donc, j'avais un terrain de jeu qui était beaucoup plus intéressant qui était celui de l'entreprise. Fait qu'à ce moment-là, bien, on partait un nouveau programme dans l'entreprise, puis j'ai pris ça en charge. J'avais du temps, j'avais le goût. Fait que je travaillais autant que j'allais à l'école. Fait que pour moi, j'ai vu la possibilité, vraiment, de rentrer dans l'entreprise et bien, j'ai voulu ne pas aller à l'université. Puis c'était quoi le programme? Ah, j'en suis emmerdée, non? Non, mais tu me disais, il y avait un nouveau volet au garage. Ah, ça s'appelait le programme TechnoRoute Plus. En fait, c'était vraiment relié à une réalité de la loi, en fait, dans le monde du transport, à ce moment-là, qui venait de changer, qui transformait vraiment la réalité de nos clients. Et on avait une belle opportunité d'offrir un service, mais il fallait le construire. Dans le fond, on l'a co-construit avec nos clients à cette époque-là. Puis c'était une façon privilégiée pour moi d'être avec mes parents, tu sais, la petite jeune du cégep, qui est un peu naïve, manque de connaissances, mais dans un programme que personne ne connaît rien, on était comme toutes au même stade. Fait que c'était juste fantastique. Fait qu'on a vraiment pu démarrer quelque chose qui a été hyper intéressant, puis qui est encore en vie aujourd'hui dans notre entreprise, puis qui nous distingue dans un service qui est très personnalisé, puis bon, adapté à la réalité des clients. Mais au début, on ne savait pas que ça nous mènerait aussi loin ou dans cette forme-là aujourd'hui. Mais là, OK, donc là, ça, en même temps que tu pars TechnoRoute, il y a… Tu continues le cégep. Je vais à l'école, je vais au cégep, puis les notes, ça va vraiment très bien, puis c'est pour ça que rempli de solidité, que je dis à mon père, bien, c'est correct, je n'ai pas besoin d'aller à l'université. Dans le fond, ça ne sert à rien, l'école, parce que je n'apprends pas grand-chose, puis je travaille déjà chez Techno, puis j'aime vraiment ça. Bien oui, puis de toute façon, toi, papa, tu n'es pas allé à l'université. Non, je ne dis pas ça, par exemple. Mais ton père, il n'est pas allé. Non, il n'est pas allé, mais je pense que c'est un des éléments pour pourquoi il a réagi de cette façon-là, parce qu'à ce moment-là, il a réagi très, de façon super ferme, alors que mon père, c'est vraiment clair, il n'a aucune autorité, puis je l'aime, mais pour vrai, chez nous, ce n'est pas mon père qui décide, c'est ni à la maison, ni au travail, c'est comme ça, c'est ma mère qui tranche. Mon père, là, par contre, la façon qu'il m'a répondu, c'est, bien, si tu ne vas pas à l'université, jamais tu ne vas travailler chez Techno. C'est comme vraiment la pire des conséquences du monde qu'il pouvait me donner, tu sais. Ce n'était pas « tu n'habiteras plus à la maison » ou quelque chose. Ça, je te prie à vivre. Jamais tu ne travailleras chez Techno Diesel. Et ça, ça ne passe pas. Dans ta tête à toi. Non, non, non. Puis là, c'est pour vrai une engueulade importante qu'on a eue. Je trouvais qu'il voyait l'université comme étant quelque chose de surestimé, pas utile. Tu n'es pas allé à l'université, donc comment tu peux savoir que ça va être utile? Oui. Et mon père, il était convaincu depuis toute sa vie que l'entreprise, il la faisait, puis il la faisait grandir de par sa passion, mais il la faisait dans l'idée de la transmettre. À ses filles. À ses filles. Fait que pour la transmettre, il fallait que ses filles soient le plus solides possible pour être capables de la gérer dans le temps. Parce que mon père a toujours dit aussi que l'entreprise était pour exploser après sa mort. Ah! Dans le sens qu'il la voyait croître. À ce moment-là, ça faisait 25 ans que l'entreprise existait. Il la voyait croître avec douceur, avec fierté, mais avec douceur. Puis il s'est dit, moi, ça va être quand je vais être mort que ça va exploser. Fait que il faut que mes filles soient vraiment formées puis solides. Finalement, ça allait exploser avant qu'il… Ah, il le dit vraiment. Il était encore vivant, puis ça l'a déjà exposé. Oui, vraiment. On va y revenir. Tout à fait. OK, c'est bon, je garde cette histoire sur la glace. Fait que j'ai choisi d'aller à l'université à Concordia, à Montréal, l'université anglophone. Je parle quatre mots en anglais en arrivant là. Oh, my God. Bien, c'est vraiment une claque dans la face. Ça, c'est vraiment une expérience difficile que je vis où, bien là, on se connaît, mais je suis de type assez social, assez sociable, avec une facilité d'entre gens. Là, je suis complètement isolée, isolée par la langue, isolée par l'ampleur du défi, mais aussi du travail à faire, tu sais, de lecture, de… Ah, c'est vraiment difficile. Et là, tu te sens un peu comme, tu sais, quasiment, c'est un handicap, là. Ah, clairement. Tu n'as pas été capable de parler le langage que l'école offre, dans le fond. Ah, clairement, mais je ne suis pas capable d'aller suivre mon élan, tu sais, naturel de pouvoir parler avec des gens, mais je dois aussi bosser en bébite pour être capable d'avoir des notes à la hauteur de ce que j'ai toujours eu. Fait que j'ai… c'est comme si… je n'étais pas une bolée à l'école, mais j'avais une facilité. Puis là, je n'avais clairement pas la facilité, là, vraiment, vraiment pas. Puis, bien, ça fait en sorte que je me suis appliquée. J'ai vraiment fait ce que j'avais à faire. Mais c'était une expérience majeure dans ma vie, là, pour vrai, parce que, un, justement, ce n'était pas facile, mais deux, j'ai fait un bac en gestion des ressources humaines. Puis, moi, j'étais plus en désharmonie avec ma mère, plus adolescente, jeune adulte. Parce que ma mère était plus, bien, justement, accadrée, hein. C'était à la maison comme au travail, la gestionnaire ou la mère qui met des lignes. Puis, moi, j'aimais mieux traverser la ligne que suivre la ligne. Fait que ça nous amenait en confrontation. Mais quand je suis allée à l'université, c'est comme si on s'est trouvée, ma mère puis moi, dans le sens que je l'appelais, puis je disais, maman, tu sais-tu ce que j'ai appris aujourd'hui à l'école? Là, si je montre un manuel d'employés, là, on pourrait inscrire telle affaire. Là, maman, je vais faire une structure salariale, regarde qu'est-ce que ça pourrait faire. Puis là, tout ce que je lui disais l'enthousiasmait tellement. Oui. Puis, c'est comme si ça la sécurisait, elle se disait, là, elle s'en vient bientôt. Alors qu'elle, elle ne voulait pas teindre ça que ses filles soient dans l'entreprise parce qu'elle trouvait qu'elle gérait l'entreprise. C'était vraiment difficile, tu sais. C'était difficile, mais c'était à sa façon aussi. Oui, mais... Ce qu'elle faisait. Oui, oui, c'était à sa façon parce qu'elle mettait sa couleur. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce n'était pas son premier choix, elle, d'être en affaires. C'était celui de mon père. Elle l'a fait un peu par dépit. Plusieurs fois, elle s'est remise en question là-dedans. Puis avoir une relève, elle savait que c'était pour être difficile, mais elle se disait surtout, je ne veux pas que mes filles soient obligées. Tu sais, elle sentait que son mari, il mettait ça comme un peu rose. Puis elle, elle disait, ce n'est pas rose. Ça fait qu'elle ne voulait pas qu'on soit forcés. Ça dit, quand j'étais à l'université, j'ai fait tous mes travaux, mes sujets d'études, c'était sur TechnoDiesel. J'étais en équipe, c'était facile parce qu'on avait accès à de l'information. Mais moi, ça me permettait d'approfondir mes connaissances, de pouvoir créer des liens avec ma mère aussi. Ça fait que ça a été vraiment une très belle expérience. La troisième chose que j'ai appris aussi, c'est peut-être, j'étais à moitié peut-être du parcours universitaire. Puis j'appelle un soir à la maison, puis j'espère tomber sur ma mère parce que, bon, oui, pour partager connaissances, mais être un peu plus sympathique. Ça fait que finalement, c'est mon père qui m'a répondu. Puis là, bien, je pleure. Puis là, papa, c'est dur, toute l'équipe. Puis je pense arrêter. Je pense que je vais changer de programme. Je pense que je vais revenir à la maison. Puis bon, puis mon père m'a répondu très, très à sa façon, là, bien, si jamais t'arrêtes en plein milieu, il y a rien que toi qui va savoir pour tout le restant de ta vie que t'as lâché en plein milieu. Bam! Fait que tu comprends que j'ai raccroché, puis j'ai juste dit, bien, ça me tente, je sens que lui ne me soutient pas. Mais il n'a pas dit, ça n'a pas d'allure, puis non, tu ne fais pas ça, puis toute l'équipe. C'est juste qu'il me l'a renvoyé vers moi, puis il m'a ramené dans mon engagement, puis ma responsabilité. Ça, c'est pour moi, c'est un autre apprentissage important à dire, bien, quand on commence quelque chose, tu peux arrêter. Mais tu vas le savoir que t'as arrêté aussi. Donc, toi, qu'est-ce que t'es prête à faire? Est-ce que tu sens que t'as tout donné? Est-ce que t'as fait tout ce que t'avais à faire? OK? Puis des fois, la réponse, c'est oui, même si c'est d'arrêter à un certain stade, tu sais. Mais est-ce qu'on a fait tout ce que j'avais à faire? Fait que ça, ça m'est resté beaucoup dans mon expérience, après ça, professionnelle. Cet soir-là, t'as-tu dit, passe-moi maman? Non. Suite après? Non? Non, non, j'ai juste raccroché, puis j'ai mijoté. J'ai surtout dit, bon, que je n'arrêterai pas tout de suite. OK. Donc là, t'es à peu près à la mi-parcours du programme universitaire. J'ai terminé. Le niveau de la langue, ça va mieux, après un an et demi, ça? Oui, exact. Tu sais, fait que là, tu comprends un peu. Oui, je comprends, puis j'évolue un peu mieux. Mes travaux d'équipe, ça va, mais il reste quand même que je me sens isolée. Puis dans les faits, j'ai surtout le goût d'être à Joliette. À ce moment-là, j'avais rencontré un amoureux, mais en plus, je travaillais. Donc moi, j'étais quatre jours semaine à l'université, puis je redescendais le jeudi soir pour venir travailler chez Techno Diésel. Vendredi, samedi, dimanche. Oui, tout à fait. Fait que c'était mon beat. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais toujours aimé travailler. Fait que c'est ma façon de contribuer, mais de faire ma place, puis de faire partie de l'équipe aussi. OK, OK. Donc après, finalement, tu termines l'université. Oui. OK, là, ça va bien. Après, il se passe quoi? Les étapes qui se passent dans l'entreprise. Je suis rentrée. Mon premier mandat, ça a été comme planificatrice chez Techno Diésel. Fait que c'est un mandat que mon père faisait. Il était très fatigué à ce moment-là. Il n'est ça parce que c'est important. C'est là qu'on est en contact important avec les clients qui sont démunis, avec débris. On se rappelle, chez nous, c'est un peu le principe des urgences. On ne sauve pas des vies, mais dans les faits, les camions, les véhicules, c'est le gang-pain de nos clients. Donc, il y a quelque chose d'assez essentiel dans ce qu'ils vivent. Ce n'est pas un moyen de déplacement. On peut faire autrement. Tu sais, c'est leur vie. Alors, bon, ça amène des stress. Ils ont de l'émotion. Quand ils arrivent, ils ont de l'émotion. Fait que c'est assez sensible, ce point-là. C'est un point qui est important pour mon père aussi parce que c'est une façon de se connecter puis de répondre aux besoins. C'était avec lui en premier que j'ai eu à migrer ou à bien intégrer une valeur importante de l'entreprise qui s'appelle la disponibilité à aider. Mon père, la seule façon qui est capable de répondre à une question, c'est par oui. Pour vrai, c'est comme ça qu'il avait construit l'entreprise. Marcel, tu peux-tu venir me réparer cette nuit? Marcel, tu peux-tu me dépanner? Marcel, peux-tu me faire du crédit? Peu importe la question. C'est ce qui avait distingué l'entreprise. Là, ça faisait 25 ans au moins que l'entreprise existait, un petit peu plus. Ça fait que j'ai eu à intégrer ou à me familiariser puis à trouver ma façon de répondre, en fait, aux clients parce que... Puis moi, ma façon, ça a été plus dans une forme de méthode, si je peux dire. C'est comme si je suis un mix de mon père puis de ma mère, dans le sens que j'ai une grande disponibilité puis je veux qu'on soit là pour nos clients. Mais d'un autre côté, il faut avoir un certain ordre et méthodologie pour nous permettre d'être efficace, de faire des travaux de qualité pour que nos gars soient heureux aussi au niveau du travail. Ça fait que je répondais, bien oui, mais à quatre heures. Oui, demain matin, plutôt que tout le temps oui dans l'immédiat. Oui, 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 c'est ça. Ça a été un step important pour le développement de l'entreprise. Puis là, après ça, je te parle-tu des autres postes que j'ai fait? Bien oui, bien oui. OK. Mais après ça, j'ai évolué. J'ai fait un an aux ressources humaines parce que c'était mon mandat de formation. Ça m'a permis également de contribuer à des belles bases dans l'entreprise. Pendant un an? Oui, un an. Après ça, j'ai trop eu le goût de revenir au niveau de ce qui se passe au niveau des opérations. Ah oui, hein? Ça me manquait. Moi, j'ai vraiment besoin d'action puis de mettre mon caractère au service de l'organisation. Je ne sais pas comment dire, mais de mettre ma fougue. Ça fait que je suis arrivée comme directrice au service, donc avec les mécaniciens, les planificateurs. Puis l'idée, c'était vraiment d'améliorer les techniques de travail, améliorer la qualité du travail qu'on faisait dans nos ateliers, développer des plans de formation. Puis là, ça a été un moment merveilleux parce que chaque jour, je tombais de plus en plus en amour professionnel avec les gens de l'équipe. C'est comme si je découvrais leur beauté, leur talent, leur capacité. Puis je me faisais… j'ai toujours été très gardienne des personnes faisant partie de mon équipe. Ça fait que là, bien, j'ai évolué à travers les années. Gardienne est attentionnée, je dirais, de faire « OK, cet homme-là qui travaille pour techno, ah, tel… » Bien, tu sais, tu es attentionnée, tu prends soin des gens qui travaillent autant. Bien, moi, je suis très reconnaissante, en fait, de la relation professionnelle qu'on a, d'avoir la possibilité de pouvoir mettre au service les talents d'une personne pour le bien de clients ou d'enjeux ou de besoins que l'entreprise a. Puis en même temps, je me dis, c'est des personnes, tu sais, ils choisissent de venir travailler dans l'organisation. Puis nous, on les choisit d'un autre côté. C'est vraiment un principe de relation mutuelle. Ça fait que j'ai vraiment découvert, mais ça, ça s'est fait à travers les années, mais j'ai vraiment découvert comment est-ce que… Oui, j'étais protectrice, mais dans le fond, ça partait d'une notion d'amour des gens qui font partie de l'équipe. Ça fait que, bien, plus les années passaient, bien, plus mon équipe s'élargissait, donc plus mon cœur pouvait inclure et prendre soin de personnes au fil du temps, jusqu'à temps d'être prête pour prendre la direction générale. Donc, ça qui a été une étape vraiment importante dans ma vie, et donc de transition. En fait, la transition avec ma mère, elle s'est faite en 2012. Ça fait maintenant dix ans, en fait, qu'on a fait la transition. Hé, on voit ça! Oui, oui, Chin Chin, en fait, oui, c'est vrai. À pareille date, il y a dix ans, on faisait une transition vraiment importante dans la vie de l'entreprise, mais dans nos vies, à toutes les deux, dans le changement de rôle qu'on avait. Parce que maman léguait aussi, là. Hum-hum. Oui, oui. En fait, c'est un plan d'un an et demi qu'on a fait pour préparer la transition de la direction générale, alors que ça faisait déjà dix ans que j'étais dans l'entreprise. Pour nous, on a pris vraiment en sérieux, quand on parle de transmission d'entreprise, de transfert de génération, mes parents, bien, en tout sujet, ont toujours été très, très des bons élèves, en fait, à s'inspirer de l'expérience des autres, de s'entourer de coachs, de consultants, de personnes avec des connaissances. Puis, puis, le dix ans, le cinq à dix ans d'expérience dans l'entreprise avant de faire un transfert, il l'avait entendu. Puis, on était, on respectait ce rythme-là. Pareil comme un plan de transition qui a pris un an et demi de temps, qui a été accompagné par une consultante, Anja Saint-Émoire, et qui nous a amené, elle, elle a pu me former à ce qu'elle trouvait important dans le travail de directrice générale. Puis, moi, j'ai pu, je dirais, calmer mes nerfs, là, à donc bien vouloir faire à ma façon, puis à apprendre ou à accepter que je devais, là, c'était le moment d'écouter. Plus tard, ce serait le moment de faire, puis de faire à ma façon, mais présenter à ce moment-là. Puis, oui, fait qu'après un an et demi, ma mère, elle a vraiment, c'est marquant, là, tu sais, réuni les collègues de travail à ce moment-là. Elle m'a présenté, alors, tu sais, ils me connaissaient, les collègues, mais vraiment une présentation comme officielle. T'as-tu donné ton CV? Non, c'est ça. Non, non, va-tu, ça fait, mais je trouvais ça très particulier qu'elle me parle de moi comme s'il ne me connaissait pas, mais elle trouvait ça important pour dire pourquoi elle m'avait choisie, en fait, comme relève. Mais cette journée-là, ma mère, elle a vraiment fait les boîtes dans son bureau. Ah, wow! Vraiment, et mes soeurs et moi l'avons accompagnée, et on est sortis de l'entreprise, et elle a quitté sa fonction. En bonne et due forme. En bonne et due forme, elle est allée à la retraite, mais en fait, à la retraite de son mandat de directrice générale. Elle avait, dans le plan de transition, c'était, entre autres aussi, de s'identifier un rôle, puis elle a été coach à la direction pendant plusieurs années. Donc, elle a été, pour moi, une coach importante suite à ça, mais elle n'était plus au quotidien dans l'entreprise, elle n'était plus directrice générale. Et ça a donc été quatre ans plus tard, après ça, qu'on a fait la transition de présidence, qui a été moins protocolaire et donc bien étoffée, mais ça a été en deux vagues différentes. Donc, c'est ce qui fait que mon évolution comme relève, elle a été aussi, bien, progressive, puis adaptée à ce qui étaient les besoins et de l'entreprise, mais de ce que j'avais comme besoin aussi. Hey! 34 minutes, la première réponse. Bravo, Caro! Ça a bien été. C'est ça. Vous vous couperez au montage. Il y a 45 ans, tes parents ont créé Techno Diesel, qui est devenue une entreprise familiale. Quelle est la plus belle valeur familiale des tuottes? L'amour. Oui? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Entre nous, avec les gens autour de nous, je crois vraiment que c'est quelque chose qui nous distingue. J'ai eu la chance d'animer des événements chez Techno Diesel, des galas reconnaissants surtout. Et il y a un monsieur qui est là depuis, je pense, 45, 45, ça? En fait, 40 ans. 40 ans, c'est ça. Puis on a un autre collègue de 40 ans. Toi, tu avais 3 ans. Oui, exact. Tu avais 3 ans, tu allais t'amuser au garage et lui travaillait déjà, puis il est encore là aujourd'hui. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de collègues dans l'entreprise que c'est le cas. Puis ça, ça a été… alors que plusieurs disent… Puis plus jeunes, on me posait beaucoup la question à dire, mais comment c'est, tu sais, bon, premièrement, travailler dans un monde d'hommes, puis deuxièmement, d'avoir des gens dans ton équipe qui sont plus vieux et d'âge et d'ancienneté, tu sais. Puis la réponse, pour moi, à ces deux questions-là, ça a été facile parce que les gars, ils nous ont toujours vus là. Mais mon père a toujours été très transparent dans le fait que mes filles vont être là dans le futur. Je construis cette entreprise-là pour les filles. Les filles sont donc bien bonnes dans telle, telle, telle affaire. Ça fait que les gars, comme les clients, on faisait partie de leur vie, ils faisaient partie de notre vie. C'était juste naturel puis facile. Il y en a plusieurs qui m'ont formé, qui m'ont montré des choses. Je me suis couchée en dessous des camions avec certains pour qu'ils m'enseignent ce qu'il y en était. Il y en a plusieurs avec qui je me suis chicanée, avec lesquels est-ce qu'on a appris, qu'on est allé en formation ensemble. Il y en a plein de choses qu'on a faites, mais on a évolué, chacune des personnes, au rythme qu'on était, au-delà de notre âge ou de combien de temps que ça fait qu'ils sont dans l'entreprise. Parce que là, on parle des sœurs. Il y a toi. Les autres sœurs sont qui? Ils font quoi? Chacune a une évolution particulière qui leur est propre. Alors, je m'appelle la numéro un parce que c'est plus facile à se positionner. Alors, Marilène, la numéro deux, elle a eu un cheminement plus dans le secteur des pièces dans notre entreprise. Après ça, au niveau plus des infrastructures. Et aujourd'hui, elle est aux projets spéciaux. Alors, elle est partiellement dans l'entreprise et aussi dans certains de ses projets personnels. Ensuite de ça, Andréanne, qui est aujourd'hui directrice générale, qui a plus un background au niveau de la finance dans l'entreprise, l'administration. Puis, on a Marjorie, qui aujourd'hui est au niveau du soutien technologique et technique et qui a une évolution qui a très, très diversifié tant au niveau des ventes qu'au niveau des ateliers, la portion des manufacturiers. Donc, de là, le lien technique dans ce point. Est-ce que tu as déjà senti de la jalousie de tes sœurs? Bien, en fait, nous, on a un conseil de famille depuis plus de 20 ans. Un lieu essentiel à notre harmonie. Puis, oui, on a déjà abordé la compétition. Je te dirais qu'elle était beaucoup inconsciente. Dans le sens qu'il y a des moments, il y a des situations où on réalisait qu'inconsciemment, il y avait quelque chose en dedans de nous qui voulait être meilleur que l'autre ou qui n'aimait pas ça quand l'autre était meilleur que nous. Des choses comme ça. Puis, le conseil de famille, entre autres, et de beaucoup d'autres choses, nous a vraiment aidés ou accompagnés pour se regarder, soit avec beauté et respect de nos talents, de qui on est, nos particularités, et de regarder chacun, chacune des autres avec ce même regard-là, aimant et respectueux de qui nous sommes, de nos choix, de nos… Alors, on a trouvé des réponses, on a trouvé des sources, puis là, aujourd'hui, on est plus capable de jongler avec ce sujet-là. Puis, je pense que c'est omniprésent dans toutes nos vies, la compétition, mais à partir du moment qu'on en est conscient, on peut plus réaligner ou ajuster les comportements. Tout à fait. Et la compétition peut être saine aussi? Elle est saine à partir du moment où est-ce qu'on en est conscient, justement, puis que ça ne l'amène pas à des comportements comme des jambettes ou qui est non constructif par rapport au projet commun. Puis là, c'est ça l'idée. C'est quoi notre projet commun qu'on a ensemble? Puis mes sœurs, pour moi, c'est mes associés, c'est mes amis, c'est mes partenaires, c'est mes collègues de travail. Pour moi, c'est des personnes que j'aime profondément. Donc, apprendre à les découvrir puis à les respecter telles qu'elles sont, bien, tu réalises quand tu es en compétition, je ne suis pas si sûre. Oui, c'est ça. Donc là, les sœurs arrivent et prennent la haute direction de techno. À partir de là, vous gérez différents paliers de l'entreprise. Comment prenez-vous les décisions importantes? En fait, bien, aujourd'hui, les sœurs ne sont pas toutes dans l'équipe de direction. Donc, à travers les dix dernières années, moi, j'ai été à la direction générale. Aujourd'hui, j'ai une autre de mes sœurs qui est à la direction générale. Puis ça va évoluer aussi à travers les années. La suite va bouger encore. Alors, on s'est mis des différentes instances. On appelle ça notre gouvernance chez Techno Diézel ou du moins de la famille Tuote. Donc, j'ai parlé tantôt du conseil de famille. Ça, pour nous, c'est une instance de la gouvernance qui s'assure de l'harmonie familiale. La monnaie familiale finit par se refléter au niveau des relations professionnelles. On s'entend bien. Et donc, ça, c'est une des instances. L'autre, on a un lieu qui s'appelle le conseil des actionnaires, dans lequel est-ce que ça, on a notre chapeau de propriétaire, d'actionnaire. Puis où est-ce qu'on va venir prendre des décisions ou on va aborder des sujets plus au niveau du financement, des résultats de l'entreprise, des projets d'investissement ou des projets d'expansion. Donc, des choses comme ça. Donc, on va vraiment plus parler de l'aspect de la vision, puis l'aspect, un peu de l'aspect de la rentabilité, puis de réinvestissement, là, tu sais, donc de notre projet. Des mouvres d'actionnaires. Exactement. Puis après ça, bien, on a deux autres instances, si je peux dire, dans notre gouvernance. Il y en a un qui s'appelle le comité consultatif, où là, bien, il y a beaucoup évolué, là, dans sa forme. Mais aujourd'hui, moi, comme présidente, je fais partie du comité consultatif. C'est moi qui demande le comité consultatif, et j'ai trois entrepreneurs externes qui m'accompagnent pour m'aider à me challenger, puis à élarger mon champ de mon regard au niveau des sujets stratégiques, vraiment au niveau du développement de l'entreprise, puis des décisions plus crunchy. Alors, ils m'accompagnent là-dedans. Puis finalement, bien, on a notre comité de direction. Ça, c'est très opérationnel. OK. Fait que dans le comité de direction, tantôt, je disais, bien, aujourd'hui, on est deux sœurs tuottes assiégées dans le comité de direction. Les autres sœurs, ils ne sont pas là. Donc, c'est pas… Les décisions opérationnelles et quotidiennes ne se prennent pas par les sœurs tuottes. Puis même aujourd'hui, dans notre conseil d'actionnaires, ce n'est pas uniquement les sœurs tuottes, les actionnaires. Donc, c'est d'apprendre à qu'est-ce qui se décide dans les différents lieux, dans les différents rôles que nous avons. On a eu… Et on a encore des défis là-dedans, mais à s'entraîner à qu'est-ce qu'on adresse où, puis pourquoi. OK. Et toi, en tant que femme, quand tu as une décision à rendre, comment tu te gères émotionnellement? Est-ce que la veille, tu ne dors pas bien parce que demain, tu dois annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un? Ou est-ce que tu es plus marabout? Bon, peut-être que certains diraient que oui, mais je dirais que dans mon mécanisme, j'ai appris à travers les années que pour me sentir bien au niveau d'une décision, j'ai besoin d'être entourée. Donc, à partir du moment où est-ce que je me sens ensemble, ensemble, ça peut être avec mes soeurs, ensemble, ça peut être avec l'équipe de direction, ça peut être avec d'autres personnes dans l'organisation qui sont impactées. Mais à partir du moment où est-ce que je me sens appuyée, j'ai vraiment réalisé ça, puis ça, c'était ma naïveté de jeunesse, de donc bien, c'est donc bien le fun, déjà, tu peux décider tout ce que tu veux. Non, non, mais c'est plate, puis c'est vraiment dur prendre des décisions toute seule. Pour vrai, on parle peu de ça, mais la solitude au sommet, c'est vraiment une réalité, puis moi, je me suis rendu compte que je ne suis pas bien là-dedans. Moi, je suis une personne qui aime être entourée, j'ai besoin de collaborer, j'ai mes opinions, puis j'ai mon challenge des fois en-dedans de moi, là. Mais pour bien me sentir, donc pour répondre à ta question, j'ai besoin de me sentir appuyée, puis en équipe avec d'autres personnes autour de moi. Ensemble, c'est un mot qui te va très bien. Tu l'utilises souvent aussi? Je l'utilise beaucoup. Entre chefs PME aussi? Exactement, en fait, ça, c'est une belle expérience présentement. C'est quoi, cet entre chefs PME? Ah, ça, écoute, c'est merveilleux, c'est salvateur pour les entrepreneurs. En fait, l'entre chefs PME, c'est le plus grand réseau d'entrepreneurs, d'entreprises PME dans la francophonie. Donc, on est au Québec, Nouveau-Brunswick, Suisse, Belgique. Je dis « on » parce qu'aujourd'hui, je suis présidente du conseil d'administration, donc c'est comme si je porte cette organisation-là, ce réseau-là, avec beaucoup d'intérêt. C'est une organisation qui a toujours fait partie de nos vies comme membre parce qu'on est plus de 2200 membres aujourd'hui à travers tout le réseau. C'est un grand réseau qui nous permet de briser l'isolement puis de vivre, de progresser par de l'entraide. Donc, de partager ce qu'on vit, de se faire aider par d'autres qui vivent des situations similaires bien souvent. Puis, tantôt, je parlais de la solitude, bien, de se sentir moins seul, justement. Puis, bon, pour la petite histoire, quand on est président du conseil d'administration, c'est historique. Entre chefs PME, on doit avoir un thème, si je peux dire, ou quelque chose qui va porter notre présidence pendant les deux ans qu'on l'est. Puis, mon thème à moi, bien, c'est « Ensemble ». Et là, on est l'un de deux, c'est ça? Exactement. OK. Exactement. C'est une très belle expérience. Et c'est drôle comment est-ce que, bien, je ne savais pas que ce serait ça mon thème. Aujourd'hui que je l'ai nommé, je réalise à quel point est-ce que c'est essentiel dans ma vie et que je ne le nommais pas avec autant de clarté. Et je trouve que c'est un grand cadeau de pouvoir en prendre conscience parce que je suis capable de me dire « Je ne me sens pas ensemble là-dedans. Ah! Je comprends pourquoi je ne me sens pas assez bien. » Donc, là, je peux faire des pas pour mieux me sentir puis, bien, collaborer de façon plus large. Parce qu'entre chefs PME, on a déjà aidé Techno Diesel dans le passé. Absolument. Bien, en fait, mon père est membre du groupement des chefs. Bref, en fait, c'était la nomination avant le changement de nom l'année dernière. OK. Mon père est membre depuis, bien, pratiquement 35 ans. Donc, il a vécu beaucoup, beaucoup d'histoires avec des membres. À un moment donné, dans une période de difficulté importante dans l'entreprise, mes parents, ils ont demandé ce qu'on appelle un coup de pouce. Et en moins de 24 heures, il y a eu six entrepreneurs qui ont répondu oui à l'appel, qui ont créé une demi-journée de travail, donc une demi-journée de coup de pouce spécifiquement pour mes parents, pour développer un plan de redressement, permettre de vraiment adresser l'enjeu qu'ils vivaient, puis convaincre les banquiers à ce moment-là qu'ils étaient en mesure de réussir. Ça a vraiment fait en sorte que l'entreprise a survécu sans aucun doute. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être à la tête de ça et de savoir que tu peux aider, tu peux sauver des entreprises comme eux ont aidé à sauver Techno il y a quelques années à l'époque? Bien, en fait, je ne m'associe aucun mérite dans le sens que je suis vraiment fière aujourd'hui d'être la présidente du conseil d'administration parce que c'est une organisation, pour moi, essentielle à la survie des PME au Québec et à la survie du bien-être, de la santé mentale, de l'état d'angle des entrepreneurs québécois, mais francophones. Alors, par contre, je suis sans mots pour arriver à dire l'importance. En fait, j'essaie de trouver l'angle de dire. Je me sens très chanceuse d'avoir ce mandat-là. Surtout, je suis une de celles qui va continuer l'organisation à travers encore des dizaines d'années, et c'est de là mon importance. Pour moi, là, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui est rempli de fierté à l'idée d'offrir une continuité à TechnoDiesel qui existe depuis maintenant 45 ans, mais également de pouvoir offrir une continuité à Denis Rioux du Centre du camion, Denis à Rimouski qui a créé son entreprise et qu'on est aujourd'hui, ça relève, à Marco Desrosiers des ateliers, Marco Desrosiers, Saint-Gabriel, parce qu'on offre, par la transaction qu'on a faite ensemble, une continuité aux entreprises qui ont été fondées. Bien, c'est la même chose que… je sens que c'est un peu la même chose que je fais entre chefs PME en étant présidente du conseil d'administration. C'est comme si je donne un peu de mon énergie, un peu de ma confiance pour s'assurer que ça se poursuive à travers les années. Tu sens-tu que tu es appréciée entre chefs PME? Non. Je le sens. Je le sens. Ma couleur, à mon style. On le sait pas. On le sait pas. On le sait pas. Mais je pense qu'on a peut-être une idée. M. Jean Hétier avait un petit mot pour toi. Ah, pour vrai? Wow! Bonjour, Caroline. On se connaît depuis un certain temps par notre implication dans la gouvernance d'entre chefs PME, mais on se connaît aussi beaucoup par notre participation au même club où on se partage nos expériences de présents, de passés et nos aspirations futures. Je voulais juste témoigner, pendant une minute ou deux, à quel point je t'apprécie comme personne, mais aussi à quel point j'apprécie et tout le monde apprécie ton leadership. T'as un leadership assez exceptionnel parce que tu combines très, très bien et de façon très équilibrée la tête, le cœur et le courage, et je m'explique. Côté tête, évidemment, je t'ai vu souvent comprendre des situations assez complexes, poser d'excellentes questions, puis être en mesure de nous indiquer dans une situation assez nébuleuse, là, quel est l'élément essentiel qu'il faut retenir. C'est un immense signe d'intelligence. Côté cœur, évidemment, ton écoute, ton empathie, ta chaleur, au fond, de toi, ça révèle de toi quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'humain. Mais au-delà de ça, je pense que tu démontres énormément d'affection et d'amour pour tous les gens que tu côtoies et les gens avec qui tu collabores. Alors, tu aimes beaucoup rassembler et tu en as même fait ton thème de présidence d'entre-chefs PME. Côté courage, bien évidemment, je t'ai vu dans certaines circonstances prendre des décisions très, très difficiles et avoir le courage, justement, de les appliquer avec une grande force intérieure et beaucoup de détermination. Finalement, tu es quelqu'un qui communique de façon extraordinaire en combinant tout le temps le cœur, la tête et le courage. Tu nous parles avec intelligence, clarté, passion, empathie, amour. C'est vraiment très, très inspirant de t'entendre à chaque fois. Alors, encore une fois, je voudrais te dire comment on apprécie ton leadership et te remercier. Puis, merci beaucoup, Caroline, pour ton exceptionnel leadership qui nous inspire tous. Merci. Hey, des beaux mots, hein! Quel beau cadeau! Wow! Wow, wow, wow! Merci! Wow! C'est très, très, très gentil! Ça te fait quoi d'entendre ça? Bien, je suis très touchée. Puis, en fait, ça me ramène qu'on ne sait pas toujours bien l'impact qu'on a autour de nous. Alors, ça me fait du bien. Une petite mise à jour. Oui. Oui, oui. Serge Arnois, le PDG d'Arnois Énergie, un homme d'affaires important dans la région, je dirais même au Québec, dit à qui veut l'entendre que les gens qui l'inspirent le plus comme gens d'affaires, comme entrepreneurs, ce sont tes parents, Marcel et Jacinthe. Ça te fait quoi d'entendre ça? J'ai donné raison. Je serais touchée, puis j'ai donné raison. Oui. Toi qui aimes organiser les événements, Techno Diesel a célébré son 45e anniversaire récemment. Vous avez célébré ça de quelle façon? Ah, par une fête familiale. En fait, on pouvait faire autrement que de rassembler les gens qui avaient le goût qu'on soit ensemble, donc avec conjoint, conjointe et enfants, à faire des jeux, des jeux d'habileté. Raconte les jeux d'habileté, je trouve ça tellement chouette ce que vous avez fait. C'est vraiment un brainstorm de famille, mais qui, on a, donc, quelques jeux, on devait, il y avait une équipe qui devait, bien, les équipes devaient passer à travers différents défis, dont un qui était d'arriver à déplier une toile, toile de véhicule l'eau que nous réparons chez Techno Diesel. Ça, c'est l'eau. Pour faire une réparation de la toile. C'est très l'eau, mais il y a aussi une technique pour déplier, avoir accès à la réparation, replier la toile. Puis, c'est un domaine qui est encore méconnu parce que ça fait maintenant huit ans, en fait, qu'on fait la réparation, fabrication de toile pour véhicules l'eau, mais même dans l'entreprise, parce qu'on est rendu plus de personnes, mais aussi plus de secteurs, mais il y en avait plusieurs qui ne savaient pas du tout comment ça se faisait. Ça fait que c'est hyper intéressant ce que ça a permis de vivre. Puis, on a vraiment rigolé. On avait une autre activité qui était comme chariste, donc qui devait embarquer sur le lift, manipuler une palette sans échapper des boîtes, comme c'était un bon défi quand on est un chariste. Et ensuite, ah oui, un défi de conduite de camion. Alors, on avait un beau camion automatique. On était correct, mais l'automatique a pu être donc accessible pour la majorité des personnes. qui devaient suivre un parcours. Et là, j'essaie de me rappeler, mais ça ressemble à ça, les activités qu'on a faites dans la journée. Y avait-tu une remorque en arrière du camion? Non, là, on a fait ça quand même assez simple. Mais on avait quand même mis un autre camion à disposition et qui a été au-delà des défis qu'on mettait. Mais là, les enfants pouvaient embarquer dans le camion et faire un tour de camion, des conjoints, des conjointes également. Alors que c'est notre domaine, il n'est pas pour tous. Ce n'est pas accessible pour tous. Ça a été vraiment agréable. La soirée s'est terminée vraiment avec de la danse, avec vraiment un rassemblement du plaisir, de la chaleur, comme on aime ces événements-là pour souligner des étapes importantes et mettre en valeur les fondateurs particulièrement là-dedans. C'est un plaisir pour toi d'organiser ça. J'adore ça. J'adore ça parce que c'est l'idée de faire vivre quelque chose d'important aux personnes présentes. L'affaire, c'est qu'ils en parlent pendant longtemps. C'est ça qui m'encourage aussi d'une fois à l'autre. Parce que des fois, les plus vieux vont dire la référence du 25e anniversaire de Techno est très, très importante pour certains qui étaient présents à ce moment-là. Et là, ils me disent, ça va-t-il être comme le 25e? Je dis, non, ce ne sera pas comme le 25e, ni le 30e, ni le 35e. Mais dans le fond, on essaie de faire tout le temps quelque chose de différent qui est marquant et qui, justement, qui grave quelque chose dans les esprits, dans le cœur, dans la fierté. Tu donnes beaucoup de ton temps à Centraide. Entre autres. Pourquoi cet organisme-là? En fait, j'ai été approchée quand j'avais 22 ans pour faire partie du conseil d'administration de Centraide. Je pensais à ce moment-là que j'avais été un élue incroyable. J'ai compris plus tard qu'il était juste très heureux d'avoir une belle jeune relève au conseil d'administration. J'ai compris qu'est-ce que c'était un conseil d'administration, donc jeune. Mais j'ai compris, en allant visiter les organismes de notre région, l'importance qu'ils ont, ces organismes auprès des démunis, des personnes défavorisées ou des personnes dans le besoin, avec différents besoins de base. Et c'est comme si j'ai compris, puis j'ai toujours su que j'étais une enfant privilégiée, mais j'ai compris que c'était une façon de pouvoir contribuer. Puis j'aime la mission du fait de faire un don qui est solidaire, dans le fond, qui fait confiance à des groupes de bénévoles, au conseil d'administration, de bien distribuer l'ensemble des fonds pour répondre aux besoins les plus urgents, qu'ils jugent les plus urgents, tu sais. Alors, ça nous permet d'être, en quelque part, comme donateur rassuré, que le don s'en va à la bonne place et qu'il est bien géré en termes de priorité. Moi, pour moi, ça me rassure. Je trouve que ça prend soin de ma région aussi. En fait, j'ai été impliquée au conseil d'administration, mais au fil du temps, mon évolution, elle a changé. Et aujourd'hui, c'est principalement dans l'organisation du souper de la relève, que maintenant, qui est chapeauté par TechnoDiesel, qui est notre façon de contribuer à cette organisation-là. Le souper de la relève, c'était pour les 40 ans et moins, mais là, on ne compte plus. Il n'y a plus personne qui carte les gens à l'entrée. Non, on est plus inclusif qu'on l'a déjà été. Alors, comme jeune relève, on cherchait à avoir un endroit qui était plus exclusif et qui était distinctif. Alors, au début, c'était ça pour les 40 ans et moins. On a bien rigolé sur ce sujet. Et là, maintenant, c'est plus de favoriser des conversations, des échanges autour de la relève, autant dans les organismes que dans les organisations, privées, publiques, peu importe. Qu'est-ce qui sont les ingrédients facilitant les transferts ou l'accès de la relève à différents postes dans des organisations? Oui, c'est clair. Ça fait que c'est très, très similaire. On rencontre des beaux entrepreneurs. Puis, on a surtout des belles conversations autour du sujet de la relève dans ce souper-là, sous ce thème. Là, vous avez un garage, je ne me trompe pas, à Rimouski. Oui. OK. Puis, il y en a un autre à Saint-Gabriel. Saint-Gabriel de Brandon. Puis, en fait, on vient tout juste d'installer notre département des toiles, donc de fabrication de toiles que j'ai parlé, qui est plus jeune en âge, mais qui a une évolution fulgurante au niveau du nombre de toiles que nous fabriquons, réparons. Alors, on vient d'installer dans une autre adresse à Joliette. Donc, ça fait en sorte qu'on a vraiment quatre places d'affaires différentes pour l'ensemble de nos services, qui totalisent au total 175 employés. Oh, wow, quand même! Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce que la pénurie de main-d'oeuvre, ça vous nuit? Ça vous touche? Ça a toujours été un défi. Je veux juste te dire qu'en 1991, mon père a parti à une école qui s'appelait Mécano Plus parce qu'on était en pénurie de mécaniciens. OK. Fait que le sujet de manque de ressources, ça a toujours fait partie de notre entreprise. Bon, l'histoire de l'école n'a pas duré bien longtemps. On a une personne qui est encore dans l'entreprise qui est sortie de ce programme de formation-là. Oui, c'est ça, mais peut-être qu'il reverra le jour à un moment donné. Mais ça a toujours fait partie d'un grand défi dans le domaine du transport. Avoir des ressources, c'est difficile. Malgré tout, parce que pour nous, c'est un sujet qui est important, de la bonne personne à la bonne place, puis surtout de créer un espace qui rend les personnes heureuses, bien, on peut quand même dire qu'on a une certaine facilité à recruter puis à inclure de nouvelles personnes. Alors, on a des défis, mais on a une certaine facilité aussi. C'est un peu ça, votre secret. Bien, on est vraiment très privilégiés, je le dis, d'être choisis et de pouvoir choisir des personnes fantastiques. Ah, ah, ah. C'est quoi ton plus grand rêve pour l'entreprise? Travailler avec la troisième génération. Ah oui? Ah oui. Pour moi, il y a quelque chose, ce que ça veut dire, c'est comme toutes les résonances que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'on a réussi à leur donner le goût de l'entreprise, un peu comme ma mère, tu sais. Je ne veux pas que ce soit forcé pour eux, je veux qu'ils aient le goût. Donc, pour qu'ils aient le goût, il ne faut pas juste qu'ils voient que c'est lourd, difficile et stressant. Alors, bon, ça, pour moi, ça veut dire qu'ils vont avoir le goût, mais ça veut aussi dire qu'ils vont avoir su faire leur place, parce que, pareil comme nous, on ne fera pas de la place. On va leur demander ou on va souhaiter qu'ils fassent leur place. Puis ça, c'est en respect des personnes qui sont présentes puis qu'ils contribuent tous les jours à l'entreprise. Fait que moi, en fait, je rêve que tous les gens dans l'entreprise puissent dire qu'ils ont eu une carrière évolutive à la hauteur de ce qu'il y avait le goût chez Techno Diesel. Fait qu'à ça, bien, la troisième génération, bien, ça vient comme se joindre. Alors, puis il y a quelque chose de vraiment… Tu sais, ça fait tellement d'années que j'entends mon père aspirer à ça que c'est comme si, en quelque part, je porte un peu de ce rêve-là en dedans de moi aussi, parce que moi, ça veut dire que, bien, moi, je vais travailler avec eux. C'est ça que je souhaite. Je dis, je vais… Je souhaite pouvoir travailler avec eux un peu comme mon père va les regarder, mais il ne travaillera pas avec eux parce qu'ils ne travaillent plus présentement. Alors, quelque chose de très stimulant puis excitant là-dedans. À l'automne, tu t'es mariée. Oui. Félicitations. Merci. C'était extraordinaire. Dans un champ, les montagnes, un chapiteau avec une toile de remorque. Non, 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 pas de toile de remorque. Une toile de chapiteau, ça a été. C'est ça. Aujourd'hui, après le mariage, il manque quoi à ton bonheur pour être heureuse? Pour vrai, présentement, mon niveau de bonheur est au solstice, je pourrais dire. C'est fantastique. Toute ma vie d'entrepreneur, je sentais qu'il me manquait une portion dans ma vie puisque je n'avais pas rencontré l'amour. Puis ça m'a amené beaucoup de défis personnels, de remise en question personnelle, mais aussi de déséquilibre au niveau de mon intensité professionnelle. C'est comme s'il y avait beaucoup d'espace et que j'en profitais. Puis c'était OK d'en profiter, mais en quelque part, ça l'amenait quelque chose de défasé. Maintenant, d'avoir rencontré l'amour, mais aussi de peut-être mieux équilibrer, faire en sorte que je pense que je suis plus dosée, puis je suis plus complète. En fait, c'est comme ça que je me sens. La vie, c'est comme ça. Je veux dire, on atteint un certain moment donné, un certain état d'être, puis on est heureux. Ça se débalance parce qu'il y a des nouveaux défis ou parce qu'on veut nous-mêmes se mettre en danger. Je dis peut-être que ça l'arrivera sous peu, mais pour l'instant, je peux juste combler. Parfait. On termine ça avec des questions à Raphaël. On veut en apprendre plus sur Caroline Thuotte, la femme. Donc, tu réponds spontanément. Si tu ne sais pas quoi répondre, tu me dis « pause », puis je passe à la prochaine question. Ça te va? Très bien. La dernière fois que tu es allée au cinéma, c'était pour voir quel film? Pause. Aucune idée. Pour vrai, tu n'as aucun souvenir? Non. Genre Top Gun, le 1? Non, non, Star is Born. C'est un de mes films préférés. Oui, OK, quand même, il y a quelques années. C'est tant que ça, quand même. OK. La dernière fois que tu es allée acheter des fleurs, c'était pour quoi? Ah, bien, samedi, cette semaine, pour mon événement, mon gala reconnaissance organisé. Qu'est-ce que tu aimerais changer sur toi? Hi! À la grandeur de mes yeux. Hein? Comment ça? Ah, c'est comme des fois trop intense. Arrête! Bien non! Non, mais je suis expressive. Mais si pourrais-tu l'être un peu moins, puis ce serait correct. C'est pas dans les yeux que tu es trop intense. C'est… voyons! Tout est là. Bien, c'est ça, voilà. Qu'est-ce que je répondrais? Comment appelles-tu ton amoureux, ton nouveau mari, dans l'intimité? Ah, chérie. Chérie. Oui. OK. En moyenne, combien de jet-m' tu peux dire par jour? 100. 100, pour vrai? Ah oui. Ah oui, il n'y a pas de limite? Non. OK. Qu'est-ce que tu aurais aimé inventer? Peut-être quelque chose qui est déjà inventé, mais que tu dis… Tu sais que moi, honnêtement, les iPhones, j'aurais aimé ça. Bien, je ne sais pas si c'est parce que j'aimerais ça être l'inventeur. Non, je m'excuse, je vais te détourner, mais j'aimerais ça être capable d'inventer la machine pour voyager Québec-Joliette en clignant des yeux. Moi, c'est plus Rimouski-Joliette. Oui, c'est ça. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Sauver du temps de transport en clignant des yeux, je ferais ça. Entre Joliette et Rimouski, quand tu es en voiture et tu n'es pas au téléphone, qu'est-ce qu'ils jouent? Qu'est-ce que tu écoutes? Des podcasts, des podcasts principalement. Honnêtement, soit des livres audio ou des podcasts, ça, ça m'aide, ça me transporte, ça me fait passer le temps. Ça l'amène mon esprit ailleurs. Il y en a un super bon podcast, La Chambre de commerce de Joliette. Je t'invite à l'écouter. Qu'est-ce qui te fait le plus rire? Qu'est-ce qui te fait rire à coup sûr? Tu tombes dans une vidéo là-dessus où il y a un call-back, il y a quelque chose que tu parles toujours avec tes soeurs. Mon Dieu que ça, ça nous fait rire. Je pense entendre ma soeur Andréane rire. Peu importe le sujet, quand Harry, Harry tellement fort, puis Harry de façon là, d'un lâcher prise que j'envie et que je trouve magnifique. Qu'est-ce qui te rend émotive instantanément? Quelqu'un qui pleure. Ah oui? Oui. OK. Qu'est-ce que t'émites le mieux? Y'a-tu quelqu'un, quelque chose que t'émites puis que tu fais comme « my God, je le dis ça ». Pas du tout. T'émites rien? Non, mais je me suis jamais déclarée, proclamée très, très drôle. Fait que là, imitateur, ça va dans la même catégorie. Non, pas du tout. La dernière chose que tu fais avant de te coucher? J'enlève mes verres de contact. OK. Vin rouge ou vin blanc? Rouge. Vin rouge. On a une petite bouteille ici pour toi de chez Marcel Café Caviste au centre-ville de Joliette. Ils font des importations privées et ils ont jugé que ça, c'était vraiment pour toi, c'était dans tes goûts, dans tes cordes. Je veux que tu m'en reparses. Bien, c'est promis, je vais le déguster avec mon amoureux avec grand plaisir. Voilà, c'est ce qui complète. J'espère que t'as apprécié. Ça a été… bien, j'ai vraiment apprécié, mais ça a passé vraiment aussi très vite. Ça a passé vite, hein? Oui. C'est le fun. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci de ton intérêt. J'espère aussi que vous êtes maintenant fan de la femme d'affaires, Caroline Thuotte. À bientôt pour un autre podcast de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Merci. Merci, Pascal. Merci à vous. Ce balado est une création originale de la Chambre de commerce du Grand Joliette qui tient à remercier ses partenaires. Hydro-Québec, Gestion BGC, les entreprises Mario Lorrain, les habitations Bordelot, Promutuel Lannaudière et Synopsis.